Vous êtes allé à la rencontre des jeunes ou des habitants de cette circonscription. Quels sont les échos ? Est-ce que vous avez un accueil plutôt positif lorsque vous vous présentez en tant qu'écologiste indépendant ? Est-ce que vous avez une remarque par rapport à ce début de campagne ? Écoutez, vous savez, moi je rencontre les familles, je rencontre les jeunes, et c'est vrai que je n'y vais pas sur ma bouille. Au moment où, moi je suis pour la culture de la pédagogie et pas de la démagogie. Donc quand j'arrive auprès des populations, j'essaye d'engager le dialogue et de leur expliquer le sens de ma candidature. Moi, personnellement, j'ai rejoint l'écologie il y a 4 ans, même si j'ai vécu à la campagne, mais j'étais venu sur les questions sociales et les questions écologistes. Excusez-moi, les questions économiques. Au départ, je n'étais pas forcément, même si j'étais sensibilisé, je n'étais pas autant que ce que je dis. Donc je reçois un écho très favorable de la part des jeunes, des familles, mais aussi je suis à leur écoute. Et j'ai conscience aujourd'hui qu'il y a des réalités qui sont vécues au quotidien par ces populations, et on voit bien qu'il y a une distance entre le politique et ses citoyens, parce que leur réalité au quotidien, elle est terrible. Il y a un véritable sentiment d'isolement, le sentiment qu'ils sont abandonnés. On a le sentiment qu'il y a certains quartiers qui vivent une forme de sous-développement, parce qu'il y a un manque d'infrastructure, il n'y a pas de pôle d'insertion sociale, professionnelle, qui assure un véritable accompagnement. Il faut qu'aucun homme ne soit laissé au désœuvrement. Il faut que ces jeunes soient véritablement encadrés pour les accompagner et assurer un véritable suivi. Je veux bien qu'on parle de sécurité, c'est nécessaire, et beaucoup m'en ont parlé. Il faut absolument être ferme, juste, et réaliste par rapport à ce qui se passe. Il y a des endroits qui sont livrés à la délinquance, à la violence, au trafic. Il faut bien sûr agir avec fermeté sur ces réalités-là. Mais en amont, on a un devoir. Pas faire des effets d'annonce, de la communication professionnelle sur le tout sécuritaire. Une fois qu'on a envoyé comme ça, la réalité des gens, c'est qu'eux, ils vivent la réalité et on enflamme les esprits, on allume les cœurs, et du coup, on n'a rien réglé du tout. Ce qu'il faut, c'est faire un véritable diagnostic partagé et proposer des solutions nouvelles, et pas simplement les solutions qui sont réchauffées et qui n'apportent rien du tout. On voit bien aujourd'hui, en cinq ans, M. Sarkozy a fait que, aujourd'hui, la violence des milieux a explosé. Aujourd'hui, il y a des populations qui ne peuvent plus sortir de chez elles. On voit aujourd'hui une police qui est fragilisée, parce qu'on leur a imposé une logique de résultat et de comptabilité. Ce n'est pas comme ça que nous, nous concevons aujourd'hui les engagements que nous devons prendre auprès de ces populations. Alors, un autre sujet, c'est au niveau de cette dixième circonscription, il y a trois candidats qui se présentent de l'écologie, en général. Donc, vous avez d'un côté Hervé Suodo, qui se présente sous l'étiquette « Europe Écologie des Verts ». Il y a également Aurore de Lamarre, qui se présente sous le parti « Le Trèfle ». Et vous avez donc vous-même, qui vous présentez en tant qu'écologiste indépendant. Qu'est-ce qui vous diffère des deux autres candidats ? Vous savez ce qui me diffère des deux autres candidats ? Le parti des Verts, j'utiliserai une métaphore. C'est une pastèque qui est verte à l'extérieur et rouge à l'intérieur. On voit bien que ces cadres, aujourd'hui, sont dans une logique d'interdépendance, de connivence, avec un parti qui, présentement, va être majoritaire. Je pense, je le dis, personnellement, j'ai fait le choix de la raison, j'ai voté à gauche, parce que ça nous était insoutenable. Et maintenant, quand on est un parti qui se veut libre, eh bien, on n'est pas à la charrette d'un parti socialiste, où on accepte, on fait, on est dans la compromission pour le nucléaire, on accepte, aujourd'hui, les OGM, les organismes génétiquement modifiés, on accepte un certain nombre de choses pour obtenir des postes. Maintenant, vous me parlez du trèfle. Le trèfle, on le voit simplement, bizarrement, que pendant la période des législatives. Je me pose des questions. C'est la période où les partis politiques obtiennent des financements publics. L'Alliance écologiste indépendante, et bien, à l'amont, depuis à peu près une dizaine d'années, l'ensemble de ces acteurs sont sur le terrain. Il y a un certain nombre de mouvements associatifs, de partis politiques, qui sont dans l'Alliance écologiste, qui sont des citoyens libres, qui ne se reconnaissent pas pour un certain nombre d'entre eux dans les partis politiques. D'autres partagent des valeurs avec un certain nombre de partis politiques, et qui sont sur le terrain. Et aujourd'hui, nous sommes près de 400 candidats à porter des valeurs et des convictions. Mais nous voulons être une force d'influence qui influe sur les décisions, qui engage notre avenir, et pas être un parti d'un point pour servir la soupe à la gauche et à la droite. Et je crois que le trèfle se situe bien à droite, puisque c'est un mouvement qui part de Marseille, et qui, en réalité, est plus là pour servir la soupe à un certain parti politique, parce qu'il est très très facile de créer un sous-marin. Nous ne sommes le sous-marin de personne. Francis Lalanne, qui est un homme libre, un poète, et je me souviens, c'est un état avec Francis et Jean-Marc Governatori, que j'ai compris concernant Francis, pourquoi Platon voulait chasser les points de la cité. Parce que quelqu'un comme Francis, c'est un homme libre, qui exprime ses convictions, et il y a eu toute une stratégie de démigrement à son égard, alors qu'il est porteur de valeurs, qu'il est porteur d'une véritable philosophie éthique et politique, mais celle-là, on ne veut pas trop l'entendre. Alors nous allons passer maintenant sur deux sujets d'actualité au niveau local. Donc, premier sujet, c'est le droit de vote des étrangers aux élections locales. Alors, il y a François Fillon, qui était à Omessouba tout à l'heure, qui en parlait, donc, avec, pas un certain mépris, mais avec une certaine alerte, en disant, bon, c'est quelque chose qui, le droit de vote doit être propre aux Français pour toutes les élections. Qu'est-ce que vous en pensez, vous ? Est-ce que vous êtes favorable à ce que les étrangers qui sont ici, donc, en France, qui résident en France, puissent voter aux élections locales ? Et est-ce que, selon vous, il faut mettre des conditions ? Donc, certains parlent de réciprocité. Donc, par exemple, les citoyens de l'Union Européenne peuvent voter aux élections locales parce que les Français peuvent voter aux élections locales des autres pays de l'Union Européenne. Ou est-ce que vous pensez qu'il n'y a pas de conditions que les étrangers résidents en France peuvent voter librement aux élections locales ? C'est quoi votre point de vue ? Alors, si vous me permettez, je vais vous dire le fond de ma pensée. D'abord, il y a des citoyens qui sont là depuis des années, 15, 20, 30, 40, 50 ans, qui ont contribué à édifier ce pays, qui l'ont construit de leurs mains, qui ont participé à l'avènement aussi de cette République. Il y a des milliers de personnes qui, pendant les dernières guerres, ont participé à la défense de notre patrie. Et puis, ils ont, pour une grande partie d'entre eux, une majorité d'entre eux, vivent dans ce qu'on appelle ces quartiers défavorisés. Eh bien, la droite et la gauche, depuis 30, 40 ans, instrumentalisent et manipulent cette question de l'immigration. Et c'est devenu un sujet central. Et pour que, demain, on arrête, bien sûr, d'en faire un sujet central et de dévier, et pour pouvoir aller vers les véritables, régler les véritables problèmes, moi, personnellement, je suis favorable aux droits de vote des étrangers. Maintenant, il y a une réalité constitutionnelle. Et je m'interroge. Alors, la droite, aujourd'hui, joue la vierge effarouchée, alors qu'il y a un certain nombre d'entre eux, pendant des années, qui ont dit oui. Donc, aujourd'hui, parce qu'il faut courir derrière les voies du Front National, ils nous jouent les vierges effarouchées, alors que moi, j'en connais un certain nombre d'entre eux, qui étaient favorables et qui, aujourd'hui, crient au scandale. Mais, par contre, je m'interroge, le droit de vote des étrangers est encadré par trois articles de la Constitution. Et je m'interroge sur le fait que M. Hollande, il a pris, je pense qu'il a pris un risque énorme, d'ailleurs. M. Hollande a mis ce dossier sur le tapis. On sait que c'est encadré par trois articles. L'article 3 de la Constitution stipule que seuls les nationaux ont droit de vote, donc les citoyens français, qui a été modifié en 1991 en congrès à Versailles où le Sénat et le Parlement, les députés, sont réunis et l'ont ratifié pour permettre aux ressortissants européens de pouvoir voter. Pour pouvoir bouger cet article 3 de la Constitution, vous avez deux articles. L'article 89, les deux tiers de la Chambre doivent voter. Je ne pense pas qu'on pourra réunir les deux tiers de la Chambre et s'il n'y a pas les deux tiers de la Chambre, eh bien, il faut en passer par l'article 11, le référendum. Et je crois que c'est un débat passionnel. Donc, moi, j'aurais été réaliste. Je suis favorable. Mais si on ne veut pas donner du blé à moudre au Front National, si on ne veut pas exacerber les passions, l'émotion, les haines, eh bien, il aurait été peut-être plus sage de ne pas le mettre sur le tapis et en faire une proposition si ça doit alimenter la haine entre les Français. Nous, on n'en peut plus. Nous, ce qu'on a envie, c'est de mieux vivre ensemble, c'est de se respecter, c'est de trouver des solutions, c'est d'être réaliste sur la question, par exemple, des flux migratoires. Il faut être courageux et dire des vérités aux Français. Il faut bâtir de véritables solutions et non pas sur des sujets qui clivent, qui crispent, qui créent de la haine, les mettre sur le tapis. Si je ne suis pas sûr que cette proposition de loi soit votée, pourquoi je la remets sur le tapis ? Elle déchaîne les passions, elle déchaîne la haine. On voit ce qui se passe aujourd'hui. Il y a des gens, par milliers, par rapport à cette crise financière, économique, éthique, morale, et bien, vivent une souffrance terrible. Et donc, cette souffrance terrible a besoin d'être apaisée. Et bien, nous devons à la fois rassurer ces populations qui vivent dans ces quartiers, bâtir de véritables solutions et ne pas exaspérer ceux qui, aujourd'hui, attendent que quelque chose se passe pour que la société dans laquelle on est ne soit pas crispée comme élevée et vivent une crise de confiance terrible. d'aider. Sous-titrage Société Radio-Canada